Salut les frérots, aujourd'hui je suis encore avec Cédric et on est encore là pour une vidéo Weichwert et en fait on a reçu plein de trucs à ouvrir avec vous. Si vous avez vu la dernière vidéo, on avait déjà fait une ouverture ensemble. C'est ça, Miskobayachiv on était sur du Jap, maintenant on était sur de l'anglais là du coup. Dernière édition qui est sortie du coup en Europe. Ça c'est quoi ? C'est des decks de structure qui sont sortis en anglais ? C'est ça. Deux trial decks donc du coup le même, on se prend pas la tête. On apprend à jouer comme on l'a dit dans la dernière vidéo. Autant apprendre avec le même deck. Ouais bah voilà c'est nickel. Mais t'es sûr c'est les mêmes decks ? Tu m'as dit que peut-être qu'on pouvait avoir deux decks différents ? Du coup elles contiennent toutes 50 cartes qui sont quasiment similaires, sauf une qui peut être en plusieurs raretés donc du coup t'as super rare ou juste l'image brille et potentiellement si t'as vraiment de la chance, une signe. Là on voit qu'il y a déjà deux RR. C'est des super du deck un peu. C'est comme à Yu-Gi-Oh tu auras toujours la carte, on va dire emblématique. Et je vois juste là, il y a un truc aussi ? C'est pour après, c'est une petite display. Et ça c'est la display qui va avec les decks de structure. C'est ça. Donc du coup c'est ce qu'on vous expliquait dans la dernière vidéo justement. C'est que du coup quand tu achètes un deck, donc du coup tu joues une certaine édition et du coup tu peux acheter une display qui te donne justement des cartes pour renforcer ton jeu de cette édition. Alors il y a un truc aussi, c'est que tu m'as parlé du vendeur. T'as acheté ça où ? Donc du coup j'ai acheté ça sur Cardmarket. Donc chez le vendeur français qui est à Chambéry qui s'appelle Notso Stupide. Donc voilà, je lui fais un petit bisou, c'est sur un réel plaisir. Et Notso Stupide qui s'est abonné à la chaîne, donc faites comme lui, abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu et puis si vous kiffez quoi. Et je me suis renseigné du coup aussi sur un peu de Vanguard. Donc du coup pour ouvrir des boîtes, j'ai commencé à regarder. Donc voilà. Ok donc bientôt du Vanguard sur la chaîne peut-être ? Peut-être soon voilà, on va déjà commencer à faire ça. Puis du coup on sera au tournoi d'Avignon ce week-end. Donc voilà, si vous voyez cette vidéo et que vous êtes au tournoi, ça sera un plaisir du coup de venir vous rencontrer. Je pense qu'au moment où cette vidéo sortira, on aura déjà fait le tournoi. Mais... Peut-être on s'est rencontrés au tournoi ou peut-être on va encore se rencontrer au tournoi. Je ne sais pas à quel moment j'ai posté ces vidéos, mais je vais faire de mon mieux, ne vous inquiétez pas. Et du coup on va ouvrir les decks de structure pour voir ce qu'il y a dedans. Alors, il y a combien de cartes dedans ? Il y a 50 cartes. Et c'est le format unique 50 cartes. Je ne sais pas si on l'avait dit dans la dernière vidéo, mais je pense que c'est des decks qui font tous 50. C'est ça, c'est 50. Après on verra ça un peu plus tard sur la construction des decks. J'ai un peu maltraité la boîte pour la vidéo. Il faut que tu en gardes une propre pour faire la vidéo, ou pas à faire la miniature. Du coup... Oh stylé ! C'est bien impacté en tout cas. Franchement, Bushiroad c'est plutôt coriace. On dit Bushiroad, mais Bushiroad ce sont les éditeurs des cartes. Ce sont ceux qui font les cartes et vous allez voir que les cartes sont magnifiques. Vous l'avez peut-être déjà vu dans l'ancienne vidéo. On va quand même présenter le terrain de jeu. Tu sais quoi ? J'avais jamais vu le terrain de jeu. Ils te donnent le terrain de jeu de Vice. On vous expliquera peut-être dans une prochaine vidéo comment ça fonctionne, etc. On va faire une partie. Ce qui est très bien, c'est qu'ils expliquent vraiment les différents steps. Je trouve que c'est bien comparé à Yugi qui met des playmates un peu... Ouais, un petit peu plus vide où il y a juste l'histoire dessus. C'est ça, je te le laisse. Vas-y, je mets ça de côté. Et là, tu as un autre livret où tu as une explication complète de comment se dérouler un tour. Du coup, c'est très compliqué. Viceiroad, ce n'est pas un jeu qui est compliqué. Mais comme il y a beaucoup de règles, les gens peuvent être freinés par ce genre de choses. Notamment aussi par la langue qu'on a évoquée durant la dernière vidéo. Ah oui, c'est vrai. C'est tout bien expliqué, c'est tout bien détaillé. Il y a tout qui est vraiment parfaitement clair. Là-dessus, franchement, ils gèrent de fou et c'est vraiment incroyable. Là, déjà, ça va être un peu plus cool pour vous. Parce que la dernière vidéo, on avait ouvert des cartes en japonais. Et même nous, on ne connaissait pas les effets. En fait, on peut jouer avec les cartes japonaises, mais il faut se renseigner sur un site pour connaître les effets des cartes. Alors que là, elles sont en anglais. Ça sera beaucoup plus simple pour nous de comprendre. On va peut-être essayer de zoomer un peu pour que vous voyez. Ouais, je vais faire ça là. Aujourd'hui, on avait notre caméraman. Ouais, Remy n'est pas là. Mais bon, on l'a remplacé par un petit trépied de bonne qualité en tout cas. Mais, bah, let's go. Juste pour présenter rapidement le live, du coup, en fait, c'est des VTubers. Voilà. C'est un regroupement de VTubers. Donc, les cartes seront essentiellement... Ah, j'ai déjà entendu parler de cette année. Comme dans tous les decks Vachoirs. Ouais. Féminisés en grande quantité. Donc, voilà. Donc, ça, c'est ce que je t'expliquais. C'est la SR de base du deck. Ouais, c'est la carte promo en quelque sorte. On va dire ça comme ça. Voilà. Faut voir. Faut voir comme elle est belle. Oh, elle est pas mal. Regardez par là. Super belle. Et du coup, là... En fait, voilà. Tu vas voir les différentes cartes x X. En fait, c'est une construction. C'est vraiment un deck. Alors, on vous encourage si jamais, voilà, vous avez l'opportunité de passer des commandes. Justement, elle est magnifique. Voilà, si vous avez moyen d'acheter un deck, de faire des tournois. Les gens, j'imagine, qui seront super cool avec vous. Enfin, c'est un jeu qui est pas difficile à comprendre, qui est pas facile à aborder, mais... Et puis, il est pas très médiatisé, en plus, ce jeu, pour le moment. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le connaissent. Mais moi, je le connaissais pas jusqu'à ce que tu m'en parles. Et... Alors... Ah ouais, elle est trop... Je dois vous avouer quelque chose. Cette carte existe en signée. Et je vous avoue que j'espère l'avoir dans les deux boosters. Ah, parce qu'il y a des cartes qui coûtent très cher là-dedans aussi. Ouais, c'est vrai, tu m'avais dit... En fait, ce qu'il faut que les abonnés comprennent, c'est que du coup, Vaichort est récompense, par le hasard, en carton. C'est-à-dire que, quand tu veux acheter un carton de deck de structure, tu vas en avoir 48, je crois, ou quelque chose comme ça. Et du coup, sur tes 48 decks de structure, t'as une chance sur 24 d'avoir une signée. Ok, d'accord. Donc, t'as deux chances sur 48. Ouais, voilà. Et une des deux cartes signées coûtera toujours plus de 500 balles. Ah ouais, quand même. Donc là, du coup, voilà, c'est ce qu'on espère avoir. Après, si on n'a pas, on n'a pas, hein, voilà, c'est pas bon. Ouais. Ok, bon, nickel. Et du coup, toi, tu m'avais dit, de toute façon, si t'as une carte signée, toi, tu veux pas la vendre, tu veux la garder ? Alors, là, je suis actuellement en train d'en vendre une, justement. Donc, du coup, c'est ce que j'ai mis sur le groupe. Voilà, là, par exemple, c'est la triple rare. C'est la triple rare, voilà, c'est la carte à effet changeant. Ok. Ah ouais, elle est trop trop belle. Franchement, la triple rare est magnifique. Voilà. Et après, du coup, ça reste les mêmes cartes. Ok, ok. En plus, ce qui est bien, c'est que, du coup, t'as pas besoin d'acheter plusieurs decks de structure comme dans Yu-Gi-Oh pour pouvoir faire un deck. Non, non, non. Là, t'en achètes un seul et t'as un deck pour jouer. C'est ça. Donc voilà, donc ça, ça a été notre retour de notre premier deck. On va ouvrir le deuxième. Oh là là, celle-là, regardez comme elle est belle. Regardez ce petit effet arc-en-ciel, là. Oh là là, comme ça, là. Ouah. Trop trop stylé. On essaiera à la fin, je pense, quand on aura fait le récap. On l'a peut-être pas fait sur Kobayashi pour leur montrer vraiment les différentes raretés à quoi ça ressemble. Ah ouais. On aura peut-être plusieurs. En plus, dans la display, là, il y a des raretés en plus que tu peux avoir dans les deux structures, je crois, non ? Non, c'est exactement la même. C'est vraiment sur tout. Après, c'est toujours des ratios. Tout est une question de ratio dans les jeux de cartes. Et donc, du coup, le ratio, voilà. Bon, et puis, si ça vous plaît, bien entendu, n'hésitez pas à réagir en commentaire si vous avez des questions et tout pour qu'on puisse aborder les... Je l'ai quand même pas abîmée, celle-là. Ouais, celle-là, il fallait la garder propre. Je l'ai quand même respectée. Donc, du coup, voilà, on est sur le même système. Donc, du coup, voilà, on va garder ça dans un groupe. Ouais, ça, c'est les tapis plus les instructions, en quelque sorte. Et donc, du coup, voilà, on a le même deck, et du coup, voilà. Ah, bah, du coup, la même carte ? Non, différente, en triple rare. Du coup, voilà, donc, n'hésitez pas à l'acheter chez notre sauce stupide, du coup, vu que j'ai pas eu la signée. Ça veut dire qu'il y en a encore une ? Il y en a encore potentiellement deux. Donc, voilà, on est quand même sur les mêmes bases de cartes, comme vous l'avez montré tout à l'heure. Ouais, c'est exactement les mêmes cartes qu'il y a dans l'autre deck de structure, c'est juste la triple rare qui est différente. C'est ça. Sachant qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que Hololive, donc là, j'ai pris le niveau zéro, parce que voilà, la signée que je cherchais était dans le zéro, mais vous avez jusqu'au niveau 5. En gros, c'est comme ces différentes vi-tubeuses, bah, du coup, tu vas avoir plusieurs... Ouais, plusieurs types de decks. Plusieurs types de decks qui vont aller du zéro jusqu'au 5, je crois, plus un qui s'appelle Gamer après. Et est-ce que le niveau 5, c'est un deck plus compliqué à prendre en main, ou pas du tout ça ? Non, non, c'est vraiment les personnages à l'intérieur. Ok, d'accord, stylé, stylé. Tu regardes, en fait, on va le voir un peu plus sur la display. Hop. Si elle me troll pas. Coca-Cola, j'adore ça. Donc, en fait, voilà, ça, c'est tous les personnages possibles, voilà. Le Hololive. Je comprends qu'effectivement, il y en a pas mal. Alors après, bon, je t'avoue qu'on en demande beaucoup, et j'aimerais beaucoup avoir un seul de ces personnages ici, qui ont signé, ce serait Coco, qui est juste ici, que je trouve incroyable, voilà. Ou même une numéro rare, plus de Coco, ce serait... Ça, c'est ton personnage favori ? Parce que tu lis le manga ou tu regardes l'anime ? Pas du tout, mais en fait, j'ai regardé vraiment toutes les cartes. Alors, il y en a qui sont vraiment outrageuses, comme dans toutes les display vibes. Un petit peu olé olé. Un petit peu bizarre, mais vraiment, je trouve que les cartes signées de Coco et les brillantes, c'était vraiment magnifique. Après, j'ai vu des gars qui avaient une chance indécente, tu vois, comme dans toutes les boîtes. Et tu peux avoir plusieurs cartes signées dans une seule boîte ? Non, une seule. Franchement, jamais dire jamais, tu vois, dans la vie. Ouais, ok, d'accord. Tu les captes. Du coup, tu parlais dans la dernière vidéo, effectivement, des godpacks qui existaient à Dragon Ball. Alors nous, ça nous arrivait ici au 7 Royaume. Bon, il y a bien longtemps, sur les premières séitions Dragon Ball, on est deux à avoir ouvert un godpack. Ah ouais, ça serait trop cool, en vrai. Après, bon, voilà. Alors, toujours la carte promo ? Toujours la promo. Alors, tu vas voir, c'est différent, on va le montrer aux gens. Vous voyez, dans la dernière vidéo, justement, on était un peu sur quelque chose qui était une pochette random, tu vois. Là, on est vraiment sur quelque chose de scellé, et je la trouve très jolie. Ouais, elle est sympa. Elle est super belle. Après, c'est une petite fille. Oui, bon, après, c'est ce que nous, on aime. Ouais. On passe le bonjour à une certaine personne. C'est vrai. On le troll un peu, on passe toujours le bonjour à une certaine personne dans ces moments-là. Ok, comme vous avez vu là, Bushiro, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, juste là. Du coup, ça, c'est l'éditeur des cartes. Bushiro. Du coup, on va quand même leur refaire le petit coup, parce qu'on l'a vu la dernière fois sur la Kobayashi. Après, j'essaie de bien cadrer, excusez-moi. Normalement, voilà. Donc, du coup, cette fois-ci, il y a 144 cartes à l'intérieur. Au total ? Au total. Et 144 parallèles. Donc, il y a 31 SSP, donc super spécial. 31 SP, et après, c'est des SCR, AAA. Voilà. Ok, d'accord. Ça, c'est toutes les cartes complètes. Et dans la dernière ouverture, je me souviens, on avait eu 5 doubles rares. 5 doubles rares, ouais. Et 2, donc, du coup, super rares qui nous ont permis, justement, voilà. Moi, je me suis renseigné, c'était pas fou. Ah ouais ? Les cartes sont jolies, mais bon. On va dire que les cartes qu'ils ont remboursées, c'était pas les rares. C'était les qui étaient dénudées au maximum. Ah ouais ? Parce que le Japon. Ah ouais, ok, d'accord. Trop stylé. En vrai, t'as pas besoin d'avoir une super rare pour que la carte côte un petit peu. Alors, généralement, les doubles rares, comme on l'a dit, vont... Ouais, vont coter plus, quand même, que les cartes communes. C'est ça. Ok. Bon, c'est l'ouverture ? Let's go. Vas-y, je te laisse commencer. Allez. Je vois que c'est toi qui a le plus de chance. Non, quoique, c'est moi qui ai ouvert toutes les doubles rares la dernière fois. On va voir. Alors, c'est parti. Alors, du coup, là, on aura que du hololife. Que du hololife. Ce sera vraiment que des cartes hololife. Et du coup, avec ces cartes-là, on va pouvoir booster nos decks pour pouvoir faire des duels et plus sympas. Ok, d'accord. C'est cool, c'est cool. Alors, on va les poser, c'est un peu mieux, je pense. Alors, ouais, on a un petit contre-jour. En vrai, vaut mieux que tu la gardes en main, je pense. Comme ça, je pense, j'imagine. Ouais, c'est mieux. Oh, sympa, cette carte. Elle est jolie. Ouais. Mais les cartes sont... Voilà, elles sont jolies. Après, ce qui est dommage, c'est qu'ils ont quand même fait un petit effet, voilà. Vie tu veux. Oui, oui. Donc voilà, c'est la première double rare, du coup. C'est double rare. C'est exactement ce qui s'est passé dans les boosters Kobayashi hier, tu vois. Où tu avais une rare qui était un peu pommée au milieu. Ça peut arriver, donc là, c'est la première. On ne voit pas... Ah ouais, ok. C'est parce qu'on ne voyait pas trop l'effet, mais là, ouais, on le voit bien. Ok, c'est sympa. Fais une jolie carte. Bon, on sait ce qui est mis en avant ici. Ouais, sur à peu près toutes, sur toutes les cartes, ça va être pareil. Et ça, c'est la rare normale, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Et après, du coup, le petit climax à la fin, toujours pareil. Allez, vas-y. Alors, pour les cartes, on vous expliquera vraiment ça plus en détail lorsqu'on fera une vidéo un petit peu tuto sur le jeu. Et là, ça sera un petit peu plus simple pour vous de comprendre comment ça joue. Mais là, pour le moment, c'est vraiment pour le plaisir d'ouvrir. C'est ça. Moi, vraiment, j'insiste. J'ouvre pour vraiment collectionner, pour prendre un plaisir d'ouvrir. Du coup, ça, c'est le deuxième booster. Oh, elle est belle. Elle est belle, elle est belle. D'accord. On a une petite Wifu, petite sorcière. Ou alors, elle, je pense qu'elle est encore mineure. Comme beaucoup d'entre elles. Oh, petite femme chat. Et ça, c'est une couleur rare. C'est ça. Stylé aussi. Ouais, elle est belle. Vraiment, les cartes sont vraiment jolies. Après, on ne connaît pas vraiment le nom des personnages. Ils sont marqués en dessous, regarde. Ah ouais, juste là, dans la case. Memory Luna, voilà. Ok, d'accord. Bon, là, c'est le climax, mais du coup... Celle-là est jolie. Ça, c'est une belle carte, belle artwork. J'aime beaucoup. Ben... J'insiste sur le fait que vraiment, les cartes Vice... Alors, il n'y a pas... On va dire que bon... Il n'y aura pas la recherche que Konami a ou Magic a d'aller créer des cartes... Là, ils prennent vraiment des scènes qui sont marquantes. Ah, ils prennent déjà des artworks de mangas ou d'animes. Et ils les reproduisent en cartes. Ok, c'est cool. Mais du coup, je trouve que c'est quand même plutôt bien fait. Sympa. Sympa, sympa. Donc là, la dernière fois, on a eu 5 super rares et 2 super rares. Non, on a eu 2 super rares et 3 double rares. Ouais, voilà. Et là, du coup, c'est une rare bookée. Ok. Tu t'appelles sympa avec tous les... Ouais, c'est l'artwork de la boîte, on va dire, un truc clairement. Ouais. Oh, sympa aussi. Ouais. Elle est jolie, elle. Elle a des arguments. Ouais, ouais. En tout cas, je trouve plus satisfaisant d'ouvrir ça, tu vois, qu'une... Que celle de hier ? Pas forcément celle de hier était quand même très satisfaisante à ouvrir. De toute façon, je ne vous en dis pas plus, mais moi, je suis un gars qui fait des dingueries. Donc, du coup, à Bignon, voilà, moi, je sais que j'aurais acheté d'autres boosters. Donc, on aura quelques petites ouvertures encore. Voilà, n'hésitez pas quand même. Si ça vous plaît, si vous voulez compter ce de nos produits, on est totalement ouverts. Hop, ça, c'est une double rares. C'est ça. Elle est jolie. C'est très jolie aussi. Alors, les doubles rares sont bien, tu vois, parce qu'elles ont un petit effet genre étoile dessus. Mais je préfère quand même. Allez, est-ce que ça annonce ? C'est elle, la Coco. C'est que tu veux en signer ? D'accord. Et une petite rare. Elles sont jolies, vraiment. Ouais, c'est le petit effet étoile que j'aime bien. Quoique, celle de hier, elles avaient un effet prismatique qui était plus jolie, je trouve. C'est la SR, la SR Jap. Et puis après, les triples rares, là, elles sont juste magnifiques, là, avec les effets foil sur toute la carte. Je trouve ça stylé. Après, je t'avoue, quand tu fais ce genre d'ouverture, voilà, tu espères toujours avoir plus. Mais il faut se dire que bon… Tu l'as signé, quoi. Tu ne penses qu'à ça, mais il ne faut pas que les boobers, ils pensent vraiment à ça. Enfin, tu veux dire, kiffez votre… Kiffez l'ouverture. Voilà, kiffez votre ouverture, vraiment. C'est un plaisir qu'on retrouve. Je sais que c'est un budget, attention. Et puis, pour les collectionneurs aussi, ça peut faire plaisir. Parce qu'il y a vraiment des belles cartes. Il y a beaucoup de danines aussi. Ouais, il y a beaucoup de licences. Et du coup, ça te fait des belles pages de classeurs, une fois que tu les as bien rangées. Je suppose celle-ci d'être mineure également. Elle est trop mignonne. Et tu vois, regarde, ce qui était incroyable, c'est que dans ce booster-là… La Climax, en fait, c'est la dernière carte dans les boosters. Et ça a été interchangé, tu vois. Et le cut est un peu différent sur celle-ci. Du coup, je pense que ça peut être un booster mis, je n'en suis pas sûr. Et s'il y avait autant de cartes que dans les autres boosters ? Il y en avait autant. C'est juste que le loot a été un peu réparqué différemment à l'intérieur. D'ailleurs, il va falloir faire gaffe. Il va falloir qu'on garde un booster intact à l'ouverture. Oui, parce que je les garde quand même. Je suis un petit seigur là-dessus. On balance là. Du coup, je n'ai pas compté, mais on en a déjà ouvert pas mal. Nous aurons 10. Oh, attends, attends. J'ai vu… Ah, mais je me suis fait spoil la rare, c'est tout. Elle est jolie, elle. J'aime bien ce petit effet samouraï. Là aussi, elle est sympa. Hop. Oh, celle-là, elle est belle. C'est la même fille que tu voulais avoir renseignée ? Non, c'est Coco. Ne confond pas Coco. Ok, non, mais… Moi, je ne connais pas trop. Du coup, toi, tu t'es renseigné. Moi, je suis vraiment en pur noob dans le game, tu vois. En vrai, je me renseigne en regardant vraiment sur Internet. Tu vois, genre, les sorties… Là, je sais que la prochaine sortie européenne, ce sera Tokyo Revenger, du coup. Ah ouais ? Oh, ça, c'est stylé. Tokyo Revenger, il faut aller voir cet anime. Avec une réédition, du coup, de plusieurs choses, dont Attaque des Titans. Moi, quand je me réincarne en Slime. Ah ouais ! Putain, en vrai, il y a des licences qui sont vraiment cool. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de licences. Il y a des trucs vraiment, vraiment incroyables. C'est pour ça que ce jeu de cartes, je le trouve vraiment… Comme tous les autres cartes, c'est des fois ses qualités. Voilà, donc là, c'est notre SR. Mais du coup, la SR, c'est la commune qu'on a eue, avec les mêmes artoires. C'est ça. Sauf que là, tu vois, du coup… Là, l'Eiffel est super beau, en vrai. En retour, magnifique. Voilà. Ok, donc ça, c'est la première SR. C'est ça. Et normalement, il y en a une deuxième. Il y en a une deuxième, c'est ça. Enfin, SR+. Ouais. Et la Climax, trop mignonne. Trop mignonne. Bon, du coup, là, on est toujours sur une moitié de paquet. Il y a peu de chances que la deuxième SR soit dans ce booster-là. Bah, ce serait bien d'en avoir trois. Ouais, mais j'y crois pas trop. Alors, huitième booster. En vrai, pour le moment, on n'a pas eu trop de doublants. Oh, on a eu une double rare. Elle est jolie. Vraiment. C'est celle qu'on a eu juste avant. Tu vois, Shiroguen et Noël. Ok. Très jolie carte. Vraiment, avoir des double rare, c'est toujours bien de toute façon. Nekomata. Et Minato Akoa. C'est pas mal. C'est pas mal. Et du coup, pour le Climax, on dirait que c'est l'Hormone. Alors, tu te fais penser à C'est l'Hormone monopée. Penser à Kizuna Ai, c'est terrible. Ouais, après... Et du coup, toutes ces cartes-là, on va pouvoir les rentrer là-dedans. Enfin, pas toutes, mais... Potentiellement, mais voilà. Ok, c'est intéressant, ça. Et donc là, vous voyez, on peut bien lire les effets. Les cartes ont des effets qui se lisent, là. Et c'est un peu comme dans Yu-Gi-Oh, donc tout se lit sur la carte. Et il y a juste à lire et activer les effets quand il faut les activant. Allez, Koko. Allez, non. Oh, bah encore une Climax, encore un Booster buggy, peut-être. Hop, et la dernière, ce sera... Une Rare. Akai Ato. Eh, Mimi. Let's go. On avance un petit peu. En vrai, ces ouvertures-là. Et toi, après, tu les gardes dans des classeurs, les cartes ? C'est ça, c'est ça. Je les mets dans des racks. J'ai acheté des racks et puis après, j'essaye de faire des collections. Oh, elle est belle. J'aime bien cette artwork-là avec les cheveux bleus. Tu vois et regarde. Ce qui est incroyable. Monte un peu la caméra au niveau de ton doigt. Donc tu vois, tu as des générations en bas, juste ici. On va juste faire peut-être un petit zoom. Tu vois là. Et en gros, l'effet de tes cartes, elles peuvent se combiner justement avec les générations qui sont en dessous. Ah, ok, d'accord. Et ça, on l'avait pas dans l'autre... Si, si, on l'avait déjà dans l'autre. Ok. Elle, c'est une gamer, par exemple. Oh, regarde comment elle est belle. Ah, parce que quand il y a les deux, c'est vrai. Là, logiquement, on devrait plus rien avoir. C'est pas comme dans Yu-Gi-Oh, tu peux avoir deux... Effectivement, c'est un peu dans Yu-Gi-Oh. On appelle ça déjà. Deux secrets et une... C'est ça. Oh. Une jolie rare. Oh, elle est jolie. Et du coup, là, climax. Les petites waifu. Après, on sait jamais. Oh, franchement, moi, je mise sur une signée, on sait jamais. Non, moi, je ne sais pas. Il faudrait acheter plus de boîtes, j'imagine. Et du coup, là où on va, à Voiron, c'est ça ? À Avignon. Avignon, pardon. Il y aura des vendeurs de boosters ? Il vend les boosters, lui, là-bas, directement. Ah, ok, d'accord. L'organisateur, il vend des boosters aussi ? Super. Super, super. Bon, je vais peut-être me laisser tenter. Après, moi, il y a des animes que je kiffe particulièrement. Il y a des animes que je kiffe particulièrement, dont Stainsgate. Et a priori, Cédric m'a dit qu'il y aurait Stainsgate. Alors, pas Avignon, malheureusement. Non, peut-être pas Avignon, mais... Aux Etats-Unis, j'ai vu un vendeur avec un petit stock de Stainsgate. Ah, et les prix, c'est abordable ? C'est combien, le prix ? D'un deck de structure et d'une display ? Un deck de structure, c'est environ 20 euros. Ouais. C'est pas si cher que ça. Et en plus, un solde, ça suffit pour jouer. C'est ça. Et la display, au taux de 70 euros sur les derniers produits sortis. Et après, plus forcément... Ok, plus c'est ancien, plus ça coûte cher un peu. Parfait. Oh, bah tu vois ? Tu vois ? Ouais, franchement, ouais. Oh, elle est trop belle. Petit ange. Petit ange avec... Fais-nous un god booster, ça envoie une signe de coco derrière. Oh, on sait jamais. On sait jamais. Oh, bah c'est un coco, non ? Non, c'est Choco. Ah, c'est Choco. Elle est bien jolie, Choco. Oh, elle aussi elle est jolie. Heureux. Heureux à Ruchia. Et... Ohlala, déluliche. Ah yes. Elle est vraiment jolie. Une vraie fille, elle me regarde comme ça, je le ferai en tirer. Tu peux la garder si tu veux. Non, c'est pas en clair. On verra qu'on montra les decks. Pour une Resco à 4 boosters, on peut peut-être encore avoir une triple rare. On sait jamais. Même si bon, tu es plus optimiste que moi, mon cher Pidou. Ouais, toujours. Moi, les ouvertures, j'adore ça, tu vois. Et... Oh ! Ah bah tu vois, on a une buggy. Donc ça, c'est la climax qui est censée être à la fin. C'est ça. Donc on aura forcément notre rare à la fin. Et non, on aura même une deuxième climax, je l'ai vu. Oh, c'est laid. Et une deuxième climax. Oh, ça, c'est bizarre ça. C'est la première fois qu'on a eu ça. Écoute, je pense vraiment qu'il doit peut-être y avoir deux rares par booster, a priori. C'est un pourcentage de chance. Vraiment, ça reste quelque chose d'assez mitigé. Ça va bas. Oh putain, il ne reste que deux boosters derrière ça. Oh, elle est bien elle, on l'a pas encore eu. J'aime bien. Oh, attendez. C'est incroyable. Ouais. J'aime bien l'artoir. Il est ciné. Et une autre climax. Oh, celle-là. C'est une climax. C'est une belle gameuse. C'est une climax qui t'envoie en prison. Oh ouais. Regarde l'effet de la carte, c'est je t'envoie en prison. En vrai, elle est trop trop belle celle-là. Celle-là, je veux bien la garder. Ça sera mon Field Center sur Yu-Gi-Oh. Non, c'est pas celle-là. Elle est jolie, elle aussi. J'ai l'impression qu'elle a un petit effet supplémentaire. Genre, tu vois, autour du personnage, ça donne comme un petit relief. Je sais pas si tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Après, je pense pas vraiment pour les avoir toutes. Elles sont toutes un peu comme ça. Ouais, elles sont toutes un peu comme ça. Bah, celle-là est un peu plus marquée, je crois. Bon, deux boosters. Oh, celle-là est vraiment trop joli. Ça y est, on t'a perdu. Celle-là, je l'aime. Du coup. Bon, le dernier booster, il faudra l'ouvrir correctement. N'oublie pas Cédric. Il faudra aller demander aux assistants un ciseau. Et du coup, une autre double rare du coup. Oh, bien. Bien, bien, bien. En kimono. Une jolie. Attends. Oh là 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 là. Celle-là, elle est pour les prédateurs. Comme quoi, franchement, il y a des très très belles cartes dans ce display-là. Et même dans ce jeu en général. On sait qu'on passera son prix. Moi, je dis ça. Ah ouais, tu penses que ça, ça vaut cher ? Parce que justement, elle est un petit peu petite et un petit peu dénudée, quoi. Alors, c'est une nez cogueur, là. Alors, on va essayer d'ouvrir ça comme ça, correctement. Regarde, regarde-moi ces doigts de fée. C'était ton surnom, à l'époque, ça, non ? Doigts de fée ? Interdit au moins de 18 ans. Oh non. Là, c'est pas grave si tu te fais, l'essentiel, c'est que les boosters, elles restent. Ça va, ça va, ça va. Ça va ? Ça va pas, je n'ai pas laissé pas trop de doigts de fée, du coup. Ouais, ben là, j'ai un peu raté, là, sur le coup. Bon. C'est pas grave, c'est pas grave. On ne dira rien. On ne dira rien, on ne dira rien. Non, en vrai ? Un petit boost coach ? C'est bon. Un petit boost coach et ça passe. Bon, c'est du coup, c'est le dernier booster. Et là, normalement, il y a une... Rien du tout. On restera sur de l'UNCO. Ouais. Une légère décision, quand même. Ouais, c'est dommage. Bon, on a quand même eu... Bon, on fera la balle une Coco en rare. Ça va. Ah, mais c'est Coco. C'est Coco, c'est Coco. C'est dommage, c'est celle que tu voulais signer. Si je l'avais signée, je pense que la caméra l'aurait volée. Fais gaffe, mec, mon portable coûte très cher. Bon, bah voilà. Bah, on a fait une belle petite ouverture. Tu veux qu'on fasse un petit récap sur les rares ? Ouais, on va peut-être faire un petit récap pour tout le monde sur les raretés, du coup. Donc, les différentes raretés qui sont proposées, justement, dans Vice. Là, pour le moment, on a eu quoi ? On a eu double rare, triple rare et super rare, c'est ça ? C'est ça. Top, parfait. Donc, du coup, là, on est sur de la rare classique. Alors, petit focus. Voilà. Donc, voilà. Là, on est sur de la rare totalement classique. Ouais. Un petit effet, on va dire... Voilà. Un petit effet relief sur le perso avec des petites étoiles autour en ciel. Je cherchais le terme et c'était Shutterfoyl. Ouais, Shutterfoyl. Là, tu vois, c'est encore plus prononcé. Ah ouais. L'effet est encore plus prononcé. C'est très léger, mais c'est... En fait, là, je pense que Shutterfoyl... Voilà. Le Shutterfoyl n'est pas sur le personnage. Là, il est carrément sur le perso. Ah non, c'est qu'au niveau des effets. Voilà. Ensuite, donc, on est sur de la triple rare. Donc là, tu vois, c'est un effet qui est un peu plus... Ah ouais, celle-là, elle est vraiment belle. C'est plus rugueux, tu vois, arc-en-ciel même sur certains plans. Limite digitale un petit peu. C'est ça. Et du coup, on a la super rare, la classique, hein, qui brille totalement. Celle-ci est quand même. Celle-là est vraiment belle. Celle-là est vraiment belle. En plus, c'est l'emblématique de la display, vu que c'est un peu l'artwork qu'il y a sur la display. Mais elle est vraiment sympa. Je pense que c'est surtout par rapport à une génération, j'imagine. On n'a pas vraiment eu de carte d'artwork. Après, bon, on a quand même fait une... Une troisième triple rare. On a quand même fait trois SR. Ah non, trois super... Pas le droit de se plaindre en soi. Mais j'avais pas vu celle-là. Si, on l'a sortie tout à l'heure. C'était la deuxième. Bon, après, on... Là, on sait pourquoi elle va. Mais du coup, celle-là... Ça, c'était les decks de structure. Ah, OK, c'est bien ce que je me disais. OK, OK. Cette fois-ci, à l'inverse de la Kobayashi, on a quand même réussi à sortir. On regarde quand même quelques doubles rares encore. Étonnamment, quatre ou cinq encore. Là, il y a une ici, ouais. Ouais, là, il y a une double rare. Là, il y en a une. On en a eu quatre cette fois-ci. Quatre ? Je pense que c'est à peu près le... Je vais monter un peu l'écart. Ouais. C'est un peu le ratio, voilà. Le ratio, c'est sept grosses raretés, en fait, dans une display. Sept ou huit grosses raretés dans une display. Ah bah non, excuse-moi, on en a eu cinq. Ah bah voilà. On a eu les cinq la dernière fois aussi. On a eu cinq la dernière fois. C'est juste vraiment, on a eu une chance supplémentaire. En plus, c'est trop stylé. Regarde, on a toutes les couleurs. En vrai, c'est trop stylé. Ça rend trop bien. Moi, je trouve vraiment les cartes jolies. Donc après ça, c'est un jeu de tiers. Toi, là, comme on l'a déjà la dernière fois, qui a beaucoup de freins pour les gens. Moi, je pense que tu mérites pas le frein qu'il a. Bah écoutez, nous, ce qu'on va faire, c'est essayer de partager un maximum du coup le jeu et puis faire quelques ouvertures. Mais là, je pense que la prochaine vidéo sur laquelle on va se concentrer tous les deux, c'est vraiment un apprentissage des méthodes de jeu. On va nous-mêmes apprendre un petit peu mieux à jouer avant de pouvoir lâcher cette vidéo. Déjà, le tournoi va nous mettre une jolie piqûre. Ouais, 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 le tournoi. De toute façon, vous aurez aussi un vlog retour sur le tournoi pour voir comment un peu ça se déroule. On a dit qu'on a dit Elbar aussi. Ouais, l'avant, le pré-tournoi, le tournoi et le post-tournoi. L'après-tournoi, c'est ce qui intéresse les gens. Ouais, et du coup, bah écoutez... Preview Pokémon aussi ? Ah oui, la preview Pokémon. Ce week-end, on fait une petite preview Pokémon. Et là, je suis en train aussi de faire les démarches pour être professeur Chen, pour pouvoir organiser avec des boutiques des tournois Pokémon. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à noter. Nous, on est sur Grenoble. Et peut-être qu'on pourra se déplacer à l'avenir. Mais en l'occurrence, on va essayer d'organiser pas mal d'activités TCG sur Grenoble. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. Moi, vous m'avez sur tous les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, YouTube et Twitch. Et Twitter, mais il est complètement vincé. Quoiqu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a été contacté sur Twitter. J'étais trop fier. Et puis voilà, après, si le contenu vous plaît, vous avez comme d'habitude des pouces, des commentaires. Vous vous abonnez. C'est important. Et puis Cédric aussi, qui va réapparaître plus souvent sur la chaîne. Peut-être même du contenu perso Cédric. Ça serait ouf. Moi, ça ne me dérange pas. Après, j'ai différents jeux à côté. Donc, moi, ça ne me dérange pas. Voilà, voilà. Donc, on va vraiment commencer à alimenter un petit peu la chaîne sur le TCG et tout. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à réagir. Ça me fera super plaisir. Et si jamais ils ont des idées de TCG aussi, pourquoi pas ? Ouais, bah ouais. Ça va être cool, voilà. Et si il y a des jeux que vous voulez essayer, alors bon, nous, ça nous demande un investissement. Voilà, on n'en parle pas souvent sur la chaîne, c'est vrai, mais ce genre de choses, voilà, c'est pas gratuit. Ouais, c'est un investissement financier, en fait. Par Bushy Rhodes. Donc, nous, voilà, nous, on vous fait kiffer en ouvrant ce genre de produit. Nous, ça nous fait plaisir aussi dans un sens de nous faire plaisir aussi. Et du coup, voilà, des petits soutiens, commentaires, effectivement, j'aime. Ouais, ça, ça fait toujours plus plaisir, ouais. Que vous soyez un peu actifs en vous posant. Ça aussi, ça fait plaisir. Regardez comme elle est belle. Elle demande à jouer avec vous. Toujours gaming on day off. Et du coup, voilà, donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, des suggestions, voilà, des choses que vous voulez voir. Peut-être même, allez, pourquoi pas, un live un jour. Ouais, bah, j'ai la chaîne Twitch. Du coup, peut-être des lives bientôt, mais pour le moment, il faut vraiment que... Moi, j'ai une idée de live pour nous sortir notre toxicité incarnée. Je n'en dis pas plus. Ok, bon. Écoutez, ça sera peut-être la surprise. C'est une surprise partie. Et puis voilà, je pense qu'on a tout dit. Moi, j'ai tout dit. Ouais, bah, écoutez, les gars, je vous fais des bisous comme d'habitude. Et puis, on se retrouve très bientôt pour des nouvelles lignes. Bye bye. 1 2 1 2 2 2 3